A la suite, M. le Président, de la constitution de ce pôle de gestion, l'instruction a donc été ouverte et, par réquisitoire supplétif en date du 25 juin 2015, le Président de la République, après le tribunal de première instance de Dixine, a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires, conformément à l'article 28 du statique de Hong Kong. M. le Président, puisque moi qui prends la parole maintenant, je le fais au nom du Président Moussa Dadis Kamara, je rappelle qu'en date du 8 juillet 2015, le Président Dadis a été inculpé à Ouagadoukou, des chefs de plusieurs infractions, dont, entre autres, complicité de meurtre, complicité d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de courir et blessure volontaire, complicité de pillage de marchandises, de biens immobiliers, d'incendies volontaires et magasins, ainsi de suite. Et, M. le Président, enfin, complicité des passions illicites de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires. Monsieur le Président, au cours de l'instruction et au terme, bien entendu, en prélude la clôture de l'instruction, le parquet, dans ses réquisitions définitives, en date du 11 décembre 2017, a sollicité la requalification des faits, de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires, en complicité des droits communs, des crimes reprochés au Président Moussa Dalis Kamara. Ce que je rappelle ici est important, ce que signifie déjà, M. le Président, honorable assesseur, que dans ses réquisitions définitives, c'est le parquet lui-même qui a sollicité la requalification des faits, des responsabilités de commandement et des chefs militaires, en crime de droits communs. Autrement dit, le parquet a estimé que le Président Moussa Dalis devait être poursuivi sous la base du code pénal guinéen, en application, bien sûr, de l'article 19 de ce code pénal, relativement à la complicité des crimes pour lesquels d'autres accusés qui comparaissent devant ce tribunal sont poursuivis. Et nous ne sommes pas devant un autre parquet, nous sommes devant le même parquet, en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet. M. le Président, honorable assesseur, le jour d'instruction a suivi le parquet dans ses réquisitions définitives, en rendant, M. le Président, une ordonnance de requalification de non-lieu parcelles et de renvoi devant le tribunal criminel, à travers l'ordonnance numéro 07 du 29 décembre 2017. En retenant donc, à l'encontre du Président Dadis, le chef de complicité, au lieu des faits, M. le Président, honorable assesseur de responsabilité du commandement en complicité des crimes poursuivis devant votre tribunal. M. le Président, contre cette ordonnance, un recours a été exercé, non seulement par les partis civils, mais également par un des accusés. En appel, M. le Président, la Chambre de contrôle de l'instruction, la deuxième chambre, a rendu un arrêt en date du 18 mai 2018 qui confirme l'ordonnance qui a été rendue par le juge d'instruction. Ce qui signifie que l'arrêt a maintenu la question de maintenir la qualification de complicité à l'égard du préandalisme. Je rappelle, M. le Président, que contre cet arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction, le parquet n'a pas formé de pouvoir. Ce qui signifie que le parquet a accepté le principe que nos clients soient jugés sous la base des règles du droit commun. M. le Président, contre cette décision, pas le parquet, mais la partie civile, qui était quand même animée de cette intention de vouloir à ce que nos clients puissent être jugés suivant le statut de ronde, a essayé de former pourvoir au même titre qu'un des accusés, M. le Président. Et l'arrêt de la Cour suprême a été sans appel. Cette juridiction suprême, M. le Président, qui fonde l'unité de jurisprudence dans notre législation, parce qu'ici, et maintenant, et dans toutes les procédures, M. le Président, honorable à ce seul, et j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, lorsque la Cour suprême rend une décision de justice, son interprétation de la loi, l'application que cette juridiction suprême fait de la loi s'impose en termes d'autorité aux juridictions de fond et aux juridictions de degrés inférieurs. Je reviens tout à l'heure sur les conséquences d'une telle décision et ce que doit faire un juge de fond qui est saisi d'un contentieux définitivement réglé par un juge suprême qui est juge du droit, M. le Président. M. le Président, honorable à ce seul, la Cour suprême a rendu donc un arrêt qui rejette les pouvoirs. Et on sait, pour tout juriste, M. le Président, que la conséquence d'un arrêt de rejet est la validation de l'arrêt contre lequel le pouvoir a été formé. Notamment, bien entendu, il s'agit de cet arrêt de la deuxième chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry qui confirme l'ordonnance non seulement de requalification des faits, M. le Président, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel qui est votre juridiction. M. le Président, ici, nous avons tenu des débats pendant plus d'une année. Cette question avait émergé à un moment donné de la procédure et bien sûr, nous avons soupçonné le ministère public ainsi que certaines parties civiles dans les questions qu'ils posaient à nos clients. Il avait été relevé à ce stade de la procédure, M. le Président, qu'il devait rester dans le cadre de l'ordonnance de renvoi et que nous devions se circoncrire les débats autour des infractions pour lesquelles nos clients ont été renvoyés. Ce qui était en ce moment-là droit. M. le Président, puisque après tous ces débats, après la projection de cette vidéo ici et le tour que nous avons entendu, le ministère public dans ses observations a estimé qu'il existait des éléments du dossier qui pouvaient vous amener votre tribunal à vouloir faire une réqualification des faits. Et en ce moment-là, le parquet a prévu ses réquisitions. M. le Président, les réquisitions du ministère public sont à la fois, si je veux plus me permettre l'expression, M. le Président, prétentieuses. À la rigueur, M. le Président, elles sont fallacieuses voire même vexatoires, M. le Président. Pourquoi elles sont vexatoires ? Et les vexatoires dans le sens que le ministère public lui-même, contre toutes les décisions qui ont été réduites par les jours d'instruction au premier degré par le coup de l'égeo de sous-jouen, M. le Président, est un appel. Le ministère public n'a daigné exercer aucun recours prévu par la législation en vigueur. Je rappelais tout à l'heure qu'il s'agit de l'indivisibilité du parquet. Nous sommes avec le même parquet. C'est ce que nous nous considérons, M. le Président. C'est le même parquet qui poursuit notre client. C'est pourquoi nous considérons qu'elle est vexatoire. Parce que cette question, si le parquet voulait effectivement que le client soit jugé sur la base du statut de Rome, eh bien, le parquet doit être déclaré par votre juridiction irréçois, favorable, mais aussi vous devez le rejeter subsidiairement si vous considérez que l'argument tendant à l'irréçovabilité de l'inquisition du ministère public était par extraordinaire fondé. Et je m'envoie, M. le Président, en développant ces arguments, en se fondant sur les dispositions de l'article préliminaire alinéa 4 du code de procédure pénale et l'article 2 du même code. M. le Président, l'article préliminaire alinéa 4 du code de procédure pénale dispose de ce qui suit. Toute personne, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits. Le deuxième alinéa, l'article 2 du même code précise que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation de la loi et la chose jugée. M. le Président, notre argument fondamental sur l'irrésovabilité des réquisitions prontées par le ministère public est fondé sur la chose jugée. M. le Président ou M. le Président ou M. le Président a un droit constitutionnel. L'on sait tous ce que nous avons tous fait quand il est facturé de droit que la chose est jugée ou une chose est jugée lorsque le juge statue définitivement sur le fond, lorsqu'il est statue sur le fond de la pension et qu'il trache le fond de la pension. Le juge d'instruction lorsqu'il rin une ordonnance de non-lieu ou de renvoi statue sur de ce qu'il y a ou non de charge suffisante qui justifie le renvoi d'une personne ou d'un inculpé devant une juridiction criminelle. En le faisant, M. le Président, puisqu'on est au stade des charges, M. le Président, le juge d'instruction vérifie au cas par cas les infractions qui figurent dans le réquisitoire introductif. Vérifier est-ce que pour telle ou telle infraction les erreurs sont suffisantes pour que l'intéressé puisse être renvoyé devant la juridiction du jugement. En le faisant, M. le Président, la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, la recherche, M. le Président, de la personnalité de l'inculpé qui est comparé devant le juge d'instruction, la recherche, M. le Président, du principe de la légalité des bénis et des peines opérée par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement est une question de fond. C'est une question de fond. Donc, si le juge d'instruction rend une ordonnance de manueux, de renvoi ou de requalification, le juge d'instruction se prononce sur une question de fond. Ce sont les questions de détention, les questions, M. le Président, de contrôle judiciaire, les questions de sortie du territoire et les questions de saisie, ce sont des questions de forme de mesure de la loi. Mais lorsqu'il s'agit, M. le Président, de se prononcer de ce qu'il y a ou pas des charges suffisantes contre une personne, M. le Président, le juge d'instruction, en le faisant, se prononce sur une question de fond. à partir de ce moment, M. le Président, cette décision qui est l'ordonnance de renvoi qui saisit votre direction, M. le Président, a acquis l'autorité de la source jugée. M. le Président, ce n'est pas, si vous regardez clairement dans nos conclusions, ce n'est pas seulement l'autorité de la source jugée, M. le Président, que nous relevons. Nous relevons le fait qu'il y a force de source jugée irrévocable. Et c'est important, force de source jugée irrévocable. Il y a source jugée lorsqu'il y a une décision sur le fond. Lorsqu'il y a une décision sur le fond. Il y a force de source jugée irrévocable lorsqu'aucun recours ni ordinaire ni extraordinaire n'est possible contre la décision qui a été rendue par le juge. Et c'est pourquoi, M. le Président, vous remarquerez que cette décision qui a été rendue par le juge d'instruction, il y a eu un recours des partis civils mais également d'un accusé. Le ministère public ne l'a pas fait. En appel, la question a été examinée et en fin de compte, la Cour suprême a rendu un arrêt. Cette décision de la Cour suprême de notre pays a acquis force de source jugée irrévocable. Ce qui signifie qu'il n'est plus possible que l'on revienne sur cette question. M. le Président, la question qui vous est posée est délicate. Et la délicatesse de cette question relève plusieurs choses. Peut-être l'une des choses va être développée par mon conflit tout à l'heure. M. le Président, la question qu'on vous pose est une question de sécurité juridique, est une question d'unité jurisprudentielle. Est-ce que votre juridiction doit permettre à ceux qu'on remette en cause une décision qui a déjà été rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême ? C'est la question qui se pose. Deuxième problématique, M. le Président, est-ce que votre juridiction doit être une juridiction protettrice de la sécurité juridique et des libertés individuelles ou une juridiction qui fait la promotion de l'arbitraire ou de la valorisation de l'insécurité juridique ? Ce sont des questions qu'on pose. Nous ne pensons pas, M. le Président, que votre tribunal criminel qui juge nos clients, M. le Président, et qui, de notre point de vue, est composé de milan magistrat, M. le Président, parce que nous savons que le choix porté sur vous trois pour présider cette juridiction, M. le Président, est un choix fort, un choix qui est fondé sur vos connaissances du droit, sur l'expérience que vous avez acquise dans le jugement des affaires correctionnelles et criminelles. C'est pour ça que vous avez été choisi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les débats, vous les menez de manière sérène et responsable. Je ne crois pas, je refuse, M. le Président, de croire que vous, votre juridiction, fera la promotion de l'insécurité juridique en remettant en cause l'unité jurisprudentielle. Pourquoi ? Parce que la Cour suprême de notre pays, M. le Président, est juge de droit. Autrement dit, le droit qui sort de cette juridiction, c'est du droit raffiné, M. le Président. C'est le laboratoire du droit. Ça veut dire qu'elle a déjà donné son interprétation du texte. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous précédez, M. le Président, à une requalification des faits, ce que j'ose espérer qu'il n'en va jamais arriver, M. le Président, c'est que le contentieux que vous êtes en train de juger ne va pas en rester là. Il va être examiné par la Cour d'appel, il va être examiné par la Cour suprême. C'est évident. Et c'est clair qu'elle va suivre sa ligne jurisprudentielle. Parce que ce dossier, il est important pour le peuple guiné. Il est important pour le peuple guiné. Et je comprends, M. le Président, la position du parquet d'alors. C'est la question de la souveraineté des poursuites. La question de la souveraineté des poursuites parce que, M. le Président, honorable assesseur, au moment de fait, le législateur guinéen avait déjà prévu des infractions qui pouvaient être entrées dans le cadre des faits qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, M. le Président. Ces événements malheureux. C'est la raison pour laquelle on a voulu que le tribunal, bien entendu, juge ce contentieux-là. Si on voulait que ce contentieux soit réglé sous la qualification du crime contre l'humanité, on aurait aimé, bien entendu, que nos clients se retrouvent devant la Cour pénale internationale. M. le Président, nous avons confiance en votre juridiction. L'actique préliminaire du Code de procédure pénale prévoit l'équilibre des droits des partis, le principe du contradictoire. Ce sont les principes universels, M. le Président, qui figurent dans tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Et ça, nous savons, M. le Président, sur cette question-là, compter sur votre sens de responsabilité en jugeant les faits tels qu'ils sont produits. M. le Président, on se fonda donc sur l'autorité de la source jugée. Et une décision qui a acquis la force de ce jugé irrévocable, il n'y a pas un autre argument juridiquement valable que la question d'irrécevabilité tirée de la force de ce jugé irrévocable. Et je ne crois pas que votre juridiction va militer dans le sens de la révocabilité d'une décision qui a acquis la force de ce jugé irrévocable. Une fois. M. le Président, nous savons que vous allez aller dans ce sens-là. Et nous y croyons. Dans tous les cas, M. le Président, s'il vous arrive à ne pas suivre cet argumentaire qui nous paraît valable au regard des arguments que nous développons et des principes qui registrent, bien entendu, ce procès et tant d'autres procédures, M. le Président, nous vous prions de bien pouvoir cette fois-ci faire l'application de cette disposition de l'article 5 du Code pénal de 2016 qui dispose et qui suit M. le Président, nous ne pouvons être ponis pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. M. le Président, pourquoi nous relevons cette disposition ? Tout à l'heure, la question va se poser. Mais nous voulons simplement rappeler d'abord que votre juridiction fait la preuve de pédagogie. Pédagogie parce que le droit s'apprend aussi devant le prétoire, M. le Président. Nous sommes des plaideurs, nous nous plaidons. Mais à vous de décider parce que cette mission de juger des personnes ou de dire le droit est confiée à votre juridiction. Tout à l'heure, nous posons le principe de la légalité des délits et des peines qui est un principe, M. le Président, à valeur constitutionnelle parce que toutes les constitutions que notre pays a connues, ces constitutions prévoyaient ce principe de la légalité des délits et des peines. L'article 12 également de la Charte de la transition prévoit ce principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi nous le relevons ? Nous le relevons parce que les crimes pour lesquels nos clients sont poursuivis ont été commis en 2009. En 2009, la Guinée avait un code pénal qui reprimait les infractions de meurtre, d'assassinat, d'incendie et toutes autres infractions prévues pour lesquelles les clients sont poursuivis ici. Ces infractions étaient déjà définies. La question qui va se poser, la Guinée était tel membre de la Cour pénale internationale au moment de la commission de faire, c'est une réalité existée. Mais la question qui va se poser, M. le Président, c'est un véritable problème de droit qui se pose et sa technicité vous amènera éventuellement à prendre une décision de la meilleure qui pourra éventuellement être enseignée dans le tribunal. La question de l'applicabilité des conventions internationales ou des traités internationaux directement sans l'adoption d'une norme interne ou de manière directe ou indirecte. Je veux dire ceci pour être plus clair, M. le Président, est-ce qu'une convention internationale ou un traité international adopté auquel notre pays est parti s'applique de manière immédiate ou directe sans l'adoption de textes internes ou bien l'application de ces conventions est subordonnée d'abord à l'adoption d'un texte interne ? C'est le problème de droit qui se pose. Pourquoi ? Parce que la Guinée était certes membre de la Cour pénale internationale, membre des faits, mais le Cour pénale guinéen ne prévoyait aucune des infractions prévues par le statut de Rome. Est-ce qu'en ce moment-là, la Guinée peut juger ces crimes-là sur son territoire alors que ces faits ne sont pas prévus dans son Cour pénale ? C'est le problème de droit. Ou bien la Guinée va-t-elle effectivement appliquer la convention directement en faisant juger ses citoyens ? à titre de comparaison, à titre de comparaison, M. le Président, quand vous prenez par exemple le traité de l'OADA, qui a une particularité, M. le Président, ce traité, il est dit, je crois, à l'article 10 du traité, que les actes uniformes de l'OADA sont d'application immédiate sur le territoire de l'État parti, sans qu'il y ait besoin que l'État parti adopte des textes internes pour faire application des dispositions de l'acte uniforme. C'est pourquoi même la publication des actes uniformes de l'OADA au journal officiel de l'OADA, effectivement, suffisent pour que le texte trouve application dans l'État parti. On n'a pas besoin à l'interne d'appliquer des textes. Ça, cette question est réclée, M. le Président, dans les dispositions de l'article 10 de l'acte uniforme relatif au traité de l'OADA, M. le Président. L'article 10 du traité de l'OADA prévoit déjà l'applicabilité ou l'application directe sans l'adoption de textes internes pour valider l'application de ces textes-là sur le territoire. Cette question est réglée par le traité de l'OADA. La question que je pose à votre tribunal et que vous allez examiner, M. le Président, en toute sérénité dans le secret de votre délibération, est-ce qu'une disposition et il y a une seule disposition de statut de Rome qui prévoit une telle disposition, qui prévoit l'application immédiate ou directe des textes ou des infractions qui sont effectivement dans le statut de Rome par les juridictions nationales sans l'adoption d'un texte interne. En tout cas, dans mes richesses, peut-être que je peux me tromper, n'existera pas. Et puisque ça n'existera, M. le Président, c'est la raison pour laquelle la guillée, M. le Président, et c'est le sens même du raisonnement de la cause suprême, M. le Président. C'est pour dire, en ce moment-là, la guillée n'avait pas internalisé les infractions de crime contre l'humanité et autres dans notre arsenal repressif. C'est maintenant qu'on l'adopte en 2016. Mais puisque le texte de 2016 ne peut pas s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, ça, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois qui prévoient, M. le Président, les incriminations sont des lois de fond. Ce sont des lois de fond. Si nos crimes avaient été commis à un moment où les crimes contre l'humanité avaient été internalisés, M. le Président, il est clair qu'en ce moment-là, on pouvait faire l'application de ce texte-là. Pourquoi je le relègue, M. le Président ? Et c'est la dernière partie de mes propos, M. le Président, honnête d'assesseur, c'est que si vous regardez très bien les réquisitions du ministère public qui s'est borné simplement à relater les déclarations de nos clients et puis de certains partis civils, en réalité, il n'y a pas de démonstration juridique parce qu'il ne fait même pas deux pages sur la question de la demande de réqualification. On a l'impression que le parquet pense que c'est acquis. C'est un débat parce que nous nous défendons des gens pour leur liberté. La question, c'est que les textes qui sont visés par le parquet, M. le Président, si vous remarquez très bien, ce sont les dispositions du code pénal actuel qui dépriment ces infractions-là. Mais, d'accord, ça veut dire que le parquet veut qu'on a pris les dispositions du code pénal de 2016 aux faits qui ont été commis depuis 2009. Je pense que si le tribunal le fait, ce sera un précédent change d'ingénieur. Je ne souhaite pas que vous le fassiez, M. le Président. Sur cette question, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir déclarer une part qui est sauvable la réquisition du ministère du public et ici, par extraordinaire, M. le Président, vous passez outre. Je vous prie de bien vouloir les rejeter. Je vous remercie.